Bonjour à tous. Effectivement, moi je suis urbaniste et je travaille dans le domaine de la gestion des eaux pluviales depuis bientôt 30 ans. Et notre problématique c'est l'intégration de l'eau dans la ville, l'intégration de l'eau pluviale, éventuellement fluviale, mais là je vais surtout parler de pluviale, et on essaie, par rapport à des contraintes dont je vais parler, de trouver des solutions urbaines. Donc moi j'ai un profil d'urbaniste, je suis spécialisé ensuite en hydrologie urbaine, et j'en parle toujours quand je parle de Lyon, parce que, et donc moi je suis un petit peu le fruit de l'école de Bernard Choca, donc le GREE, le groupe de recherche sur je ne sais plus très bien d'ailleurs, A-I-E, bref, c'est Bernard Choca et son groupe, et son association, le GREE, son laboratoire, qui a développé il y a 20-30 ans, et encore aujourd'hui, l'idée que la gestion des eaux pluviales, elle n'est pas forcément liée à l'assainissement, elle est liée à la ville, il faut intervenir sur la ville pour gérer ses eaux. J'en parle mal, Sylvie, mais en tout cas pour nous c'est important, parce que c'était une école de pensée qui a complètement changé l'urbanisme, et c'est un peu ce dont je vais vous parler. Cette première slide pour expliquer en fait l'impact de la ville sur le cycle de l'eau. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler dans vos différents séminaires, mais si je prends l'écran de gauche, on voit que lorsqu'il pleut, on va dire, imaginons une pluie décennale, c'est une pluie qui se produit statistiquement tous les 10 ans, on va dire, et imaginons cette pluie sur un hectare, en gros c'est-à-dire qu'il pleut à peu près 400 m3 sur cet hectare, et bien sur ces 400 m3, il y a 200 m3 qui vont s'infiltrer, 100 m3 qui va activer les sols en infiltration de surface, donc qui va activer les sols, permettre à la nature de se développer, à la faune et la fleur de se développer, il y a 100 m3 qui vont s'infiltrer, qui vont recharger les nappes, donc ça c'est pareil, c'est essentiel, c'est la réserve d'eau qui va activer les cours d'eau, les fleuves, etc. Et puis il y a aussi donc sur les 400 m3 qui sont tombés, il y a 200 m3 qui vont rester au sol, une grande part va évapotranspirer, donc ça va permettre de rafraîchir par exemple l'air, et puis il y a seulement 10% qui va ruisseler, c'est-à-dire il y a 40 m3 qui va ruisseler, qui va ruisseler tranquillement, et qui va rejoindre forcément le point bas, et qui va le rejoindre en plusieurs heures, peut-être une dizaine d'heures, une douzaine d'heures, ce qui veut dire qu'en gros il va y avoir 40 m3 qui vont s'écouler en 10-12 heures, c'est-à-dire qu'il y aura 1 ou 2 litres par seconde qui vont s'écouler de cet hectare. Imaginons qu'on veuille raccorder cet espace à un réseau d'assainissement, on va mettre un tout petit tuyau qui fera 10 cm, parce que le débit qui va arriver sera très faible. Imaginons ensuite, et ça c'est donc l'autre côté, imaginons qu'on crée sur ce même espace, qu'on crée une ville, et qu'il arrive exactement la même pluie, une pluie décennale, etc. Il pleut le même volume. Et en fait on voit que la ville, elle a complètement changé le cycle de l'eau. Premièrement, la ville étant étanche, elle veut empêcher l'infiltration. Donc il n'y a quasiment plus d'infiltration de surface, donc le sol se stérilise. Il n'y a quasiment plus d'infiltration profonde, c'est-à-dire que les nappes vont disparaître, elles vont se tarir. Il y aura aussi beaucoup moins d'évaporation et d'évapotranspiration. En revanche, il y aura beaucoup plus de ruissellement. Ce qui veut dire que sur les 400 m3 qui seront tombés sur cet hectare, il y a 250 m3 qui vont s'écouler. Donc ils vont s'écouler vers le point bas, et ils vont s'écouler très vite. En fait, contrairement à lorsqu'il y a de l'herbe ou de la végétation, etc., là en fait on a des sols complètement étanches, donc très lisses. Les toits sont lisses, les tuyaux sont lisses, les sols sont lisses. Donc l'eau n'a pas de frein et elle s'écoule très vite. Si bien qu'on va avoir 250 m3 quasiment, qui vont arriver en point bas, mais qui vont arriver en une heure ou deux. Ce qui veut dire qu'on va avoir des débits de l'ordre de 100 ou 200 litres par seconde. C'est-à-dire que si on veut récupérer ces eaux, on doit avoir un tuyau, ça sera plus de 10 cm, qui fera un mètre ou deux mètres de diamètre. Vous voyez, c'est la ville qui a augmenté le revissellement, et surtout qui a augmenté le pic de revissellement. Et ça, ça va conduire à des inondations en fait. Les tuyaux ne sauront pas récupérer toute cette flotte, donc ça va inonder. Si bien qu'en ville, lorsqu'il pleut, premièrement, on n'a plus d'évaporation, on n'a plus d'infiltration, on n'a plus tout ça, et en plus, on crée des inondations. L'idée donc aujourd'hui, c'est d'essayer de retrouver des processus naturels, comme dans un espace vert, mais mettre ces processus naturels dans la ville. Donc l'idée, ce n'est pas forcément, en tout cas c'est un autre sujet, l'idée n'est pas forcément de mettre la nature dans la ville, mais l'idée, c'est de mettre les processus naturels dans la ville. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où il y a eu toute une évolution dans la façon de penser la ville, et le lien avec l'eau. Et donc, de façon un peu caricaturale, je voudrais vous présenter comment, au fur et à mesure, la perception de la problématique de l'eau dans la ville a changé, et comment ça se traduit. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que plus ça va, plus c'est lié, et surtout, plus c'est intéressant. Et surtout, de plus en plus, l'eau pluviale peut être considérée comme une ressource. Et c'est ça qui est très intéressant, et il me semble que ceux qui sont les plus à même d'initier cette approche globale de l'eau, ce sont les urbanistes. Donc, c'est pour ça que je vous en parle avec une joie sans limite. Voilà. Donc, tout ça, il y a un petit peu caricatural, mais ce n'est pas grave, ça va permettre de comprendre. On va dire qu'il y a 30 ans, c'était le début où on se disait, finalement, s'il y a des problèmes d'inondation dans la ville, ce n'est pas forcément au tuyau de régler le problème, c'est de travailler sur la ville en elle-même. Voilà. Donc, il y avait un problème hydrologique, c'était l'inondation, et il y avait une solution hydrologique, c'était les bassins de rétention. Donc ça, c'est... Voilà, lorsqu'il pleut, et là, on est à Montreuil, donc c'est une photo un peu ancienne, mais c'est à Montreuil, on est en point haut de Montreuil, c'est un peu en pente. Alors Montreuil, pardon, c'est à 2 km de Paris, c'est une ville de banlieue. Il y a eu un gros orage, et l'eau, comme je vous le disais, n'arrive pas à s'engouffrer dans les tuyaux, qui sont trop petits, et donc ça ruisselle, c'est un peu comme un torrent. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, à l'époque... Non, l'idée, ça a été de dire, puisque les tuyaux sont trop petits pour reprendre cette eau, il n'y en a qu'à agrandir les tuyaux. Mais en réalité, c'est un coût très important, donc c'est assez compliqué. Donc on a fait des bassins de rétention. Donc ça, c'est un bassin de rétention. Un bassin de rétention, donc c'est un espace dans lequel l'eau des réseaux d'assainissement va venir surverser pour éviter d'aller inonder ailleurs. En gros, on vient inonder ces espaces-là plutôt que d'inonder ailleurs. Et d'un point de vue urbain, on voit que, premièrement, c'est moche. Deuxièmement, c'est un espace qui en réalité ne sert à pas grand-chose, puisqu'il va ne servir que lorsqu'il y a une pluie exceptionnelle. Donc son usage est exceptionnel. Donc pour bien comprendre, il y a un tuyau qui va arriver en cas de grosse pluie. Il y a un tuyau qui passe dans ce gros bassin de rétention. L'eau va déborder du tuyau. Elle va venir remplir... Je ne sais pas si vous voyez la flèche quand je bouge la flèche, là. Elle va venir remplir ce premier bassin, puis ce deuxième... Oui, on la voit. Comment ? On la voit ? Super. Voilà, donc ça, on va dire, c'est pour les pluies, on va dire six mois, quoi, les pluies qui se produisent tous les six mois. Donc il y en a deux fois par an, ça vient remplir ce bassin. Et puis en cas de pluie plus exceptionnelle, il va y avoir plus d'eau à gérer, donc ça va déborder dans ce bassin. Et puis pour la pluie 5 ans, donc au-dessus de la pluie 5 ans, ça va déborder dans ce bassin. Ce qui veut dire qu'en fait, cet espace, qui est à 3-4 km de Paris, donc dans un foncier très cher et très précieux, je dirais, en fait, ce bassin, il va servir à 100% une fois tous les 10 ans, pendant 3-4 heures, quoi. Le reste du temps, il ne sert à rien. Et on voit bien que c'est un espace qui a été conçu par les ingénieurs liés à l'eau, qui avaient leurs contraintes de gestion de l'eau, mais qui n'ont pas du tout pensé aux contraintes de la ville. Et puis on a fait comme ça tout un tas de petits bassins, parce qu'il y a eu la loi sur l'eau aussi, qui a obligé à chaque aménageur, chaque promoteur, quand il construit, comme on a vu, quand il construit, il impacte le cycle de l'eau. Donc selon le principe des pelveurs payeurs, on demande aux promoteurs ou aux aménageurs de compenser l'impact qu'ils ont sur le cycle de l'eau par des dispositifs particuliers, en l'occurrence, des bassins de rétention. J'espère que je ne vous perds pas, mais bref, dès qu'on urbanise, dès qu'on étanche des sols, eh bien on doit faire des bassins de rétention. C'est bien qu'on a fait ce type de bassin, parce qu'on ne savait pas très bien quoi faire, on a fait, et on fait encore beaucoup, ce type de bassin, donc c'est un trou qu'on met au fond de la parcelle, et puis quand il pleut, l'eau vient se stocker là, alors parfois elle s'infiltre, ce n'est pas forcément une bonne chose, que l'eau peut être franchement dégueulasse, et puis il arrive qu'on ne peut pas infiltrer parce que le sol ne le permet pas, et donc ce bassin va s'évacuer tout doucement, il va se vidanger tout doucement, vers le réseau d'assainissement, une fois que ce réseau d'assainissement sera désaturé, et donc voilà, l'eau arrive, on voit le tuyau, quand il pleut beaucoup, le niveau monte, à la fin de la pluie, il y a un petit tuyau qu'on ne voit pas ici, à travers lequel l'eau va s'évacuer à un débit régulé, à un tout petit débit, pour éviter de saturer les réseaux. Bref, c'est moche, et voilà. On a fait aussi, et on fait encore des ouvrages enterrés de ce type, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, et puis on fait, pour moi, ce qu'il y a de pire, ce qu'il s'appelle des structures alvéolaires ultra légères, en fait c'est comme des éponges qu'on met dans le sol, et c'est du volume donc disponible pour recevoir de l'eau pluviale lorsqu'il y a une pluie exceptionnelle. J'en dis du mal, mais là vraiment je parle spécialiste, j'en dis du mal parce que l'eau pluviale, quand elle arrive dans ce type d'ouvrage, donc dans ces éponges, eh bien elle est sale, en réalité donc elle se décante, donc très vite elle colmate ce type d'ouvrage. Mais c'est très pratique d'un point de vue technique parce que, vous voyez, c'est une espèce d'éponge, là c'est en chantier, on va remettre une bâche par-dessus, ensuite on va remettre le sol par-dessus, et puis ça sera comme une énorme citerne dans le sol, les voitures pourront passer au-dessus, etc. Enfin bref, c'est une résistance, c'est très pratique, ça se met en oeuvre très facilement. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas très bien, c'est pas du tout durable, et puis ça s'oublie, et puis vous voyez, d'un point de vue urbain, ça n'a absolument aucun intérêt. Bref, et puis il y a, on va dire, il y a 20 ans, on s'est aperçu qu'effectivement ces ouvrages enterrés, ça ne fonctionnait pas terrible, etc. Bref, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mieux intégrer ça dans la ville ? Et donc, on a commencé à se dire, tiens, un bassin de rétention, ça pourrait être quelque chose de plus ouvert, de plus ouvert, de plus vert. Donc celui-là, c'est un peu une caricature, on voit qu'il y a un bureau d'études qui a dimensionné son bassin de rétention, et puis qui a demandé à un paysagiste, tiens, est-ce que tu peux mettre 3-4 plantes là-dessus ? Et puis voilà, donc on peut dire que c'est une première forme d'intégration, mais c'est presque qu'une plaisanterie. Là, c'est pareil, le bassin de rétention, il est ici, et c'est un peu pour plaisanter, j'aime bien dire que l'ASAC, elle est immonde, et le bassin de rétention est immonde, donc il y a une cohérence, vous voyez, dans la réflexion. Mais bon, forcément, c'est une blague, pas forcément drôle d'ailleurs, mais bref, il y a quand même une réflexion entre l'hydrologue, les gens de l'assainissement, et puis l'urbaniste. Et puis ensuite, on s'est dit, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des... à la campagne, il y a des fossés, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça en ville ? Donc c'est ce qu'on appelle des noues, alors j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui ont entendu parler de ça, donc une noue, c'est un espèce de fossé le plus plat possible, et là, en l'occurrence, ça reprend les eaux de ce cheminement piéton, voilà, donc imaginons qu'il pleuve, les eaux vont ruisseler, elles vont aller dans la noue, et soit elles vont s'infiltrer, donc comme ça, elles ne rejoindront pas le réseau d'assainissement, mais là, en l'occurrence, il y a du gypse et de l'argile dessous, donc on ne pouvait pas infiltrer. Donc là, les eaux, en fait, elles vont ruisseler tout doucement à travers ce fossé, elles vont être régulées par des biefs, elles vont être canalisées, et puis ensuite, elles vont rejoindre à débit régulé le réseau d'assainissement qui est sous la voirie. Encore une fois, l'idée, c'est que ces dispositifs servent à temporiser l'écoulement de l'eau pour ne pas saturer les réseaux, pour ne pas que ces réseaux débordent ensuite. Donc voilà, c'est des dispositifs de rétention temporaire des eaux qu'on appelle des nours. Et puis ensuite, on s'est dit, mais en fait, c'est tellement exceptionnel qu'il y a de l'eau dans ces ouvrages, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça dans des espaces complètement ouverts au public ? Et donc, ça, c'est un projet qui commence à dater maintenant où c'était un parc et on nous a demandé de faire une rétention d'eau pluviale au sein du parc. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas, on ne va pas mettre de clôture, on va juste travailler sur la forme du parc, on va créer des reliefs et en cas de pluie, si c'est une petite pluie, ça viendra inonder une partie du parc et puis ici, c'est vraiment une très grosse pluie comme là, une pluie décennale, ce sera l'ensemble de cette partie-là du parc qui sera inondée. Et donc, ça donne ça, en fait, là, on est sur un bassin de rétention d'eau pluviale et vous voyez que ça commence à être intégré dans les espaces verts. Je vais un peu plus vite parce que je vois le point qui s'écroule. Là, c'est la même chose, en fait, on a même dans une cité, on s'est dit, mais en fait, pourquoi l'eau n'irait pas dans la cité et si elle doit inonder, eh bien, aménageant des espaces pour que l'inondation soit acceptée, en fait, c'est la ville qui vient le support, le support d'inondation, comme j'aime à dire. Et donc, les gens comprennent parce qu'on a dessiné des bosses, des machins comme ça, on a des passerelles, donc sur tous les bassins de rétention de la cité, on a ce même vocabulaire qui fait que les gens perçoivent qu'il y a cette fonction hydrologique, ils ne savent pas forcément exactement pourquoi, mais ils voient que c'est géré et donc, ça ne pose pas de problème. Voilà, je vais très vite, voilà comment s'alimente la chose et puis à la fin de la pluie, hop, l'eau redescend et s'enfuit. Voilà, ça c'est la même chose, c'est un parc, je vais un peu vite parce que je vois le temps qui passe, c'est un parc qui est en milieu urbain, qu'on a dessiné, en fait, qui est un bassin de rétention. Il a été financé d'ailleurs comme bassin de rétention, mais nous, on en a fait un parc et ça vient comme ça s'inonder. Voilà, ça c'est une zone d'inondation, je ne rentre pas dans le détail parce que j'ai vraiment pas le temps, mais ce qui est intéressant ici, c'est que par la contrainte de gestion des eaux pluviales, on a créé un parc. Donc, en termes d'usage, l'argent qui a été dépensé pour gérer les eaux pluviales, elle sert certes à gérer les eaux pluviales, mais elle sert également à faire un parc. En fait, c'est important parce que c'est aussi une façon de réfléchir à la ville avec de multiples fonctions et donc de multiples financements, donc de multiples modes de gestion et c'est là où ça devient intéressant et c'est là où vous voyez l'urbaniste a son rôle à jouer, il doit se dire tiens, mais finalement, en gérant les eaux pluviales, on va pouvoir faire autre chose. Voilà, je ne rentre pas dans le détail du parc et ça, c'est la même chose, enfin, ce n'est pas la même chose, mais là, on devait dépolluer les eaux pluviales et en fait, on en a fait, c'est un filtre de dépollution des eaux pluviales, c'est de la phytorémédiation, on en a fait un espace vert, donc vous voyez, il y a une fonction technique mais aussi une fonction paysagère et naturelle. Bref, il y a dix ans, on s'est même dit mais finalement, nous qui gérons et qui essayons d'être au plus proche du fonctionnement naturel de l'eau, de retrouver le fonctionnement naturel de l'eau, le cycle de l'eau, on voit bien que, eh bien forcément, la topographie, elle est déterminante. Donc si on laisse s'écouler les eaux en fonction de la topographie, eh bien, on va dessiner, on va redessiner la ville en fonction de sa géographie. Et donc finalement, en réglant les problématiques de l'eau, on va redessiner aussi la ville. Et donc, bon, ce n'est pas forcément de très bons exemples mais quand même, ça c'est un exemple en Bretagne, c'est un chantier qu'on a toujours en cours et où on devait construire un quartier nouveau sur des terrains agricoles. Alors je sais, ce n'est pas bien mais point, c'était la demande. Et donc, on s'est dit, on va essayer de bien comprendre comment circulent les eaux et on ne va pas toucher, on ne va pas impacter le cycle de l'eau, on va construire autour. Et donc, on a dessiné notre plan masse par rapport à ces cheminements de l'eau, de façon à ne pas impacter le cycle de l'eau, donc on n'avait pas à compenser l'impact qu'on faisait. Et ce qui est intéressant, c'est que en construisant autour de ce cheminement de l'eau, on a bien la trame de l'eau, en fait, on s'est dit, mais puisqu'il y a de l'eau, autant qu'on met de la végétation. Et donc, trame bleue et trame verte. Et cela, à toutes les échelles, même à l'échelle de la parcelle. On a dit, voilà, il faut que on récupère les eaux à l'échelle de la parcelle et puis on va la faire cheminer à ciel ouvert, ça va faire pousser des plantes, etc. Donc, l'eau devient active et on s'inscrit dans le cycle de l'eau et dans toutes ses conséquences en termes de nature, etc. Et voilà, on vient se glisser là-dedans. Et donc, ça a dessiné le plan basse et ça a dessiné aussi les cheminements piétons, etc. Là, on voit, il y a les maisons, quand il pleut, ça s'écoule, ça va rejoindre un tout petit fossé le long duquel on a mis les cheminements piétons. Et donc, ce qui est intéressant, mais je crois que je n'ai pas l'image, c'est dommage, ce qui est intéressant, c'est que quand on sort de sa maison ou même quand on est dans sa maison, on est déjà dans le cycle de l'eau et surtout, on est déjà dans la trame de l'eau. En fait, si on suit le cheminement de l'eau, on va rejoindre le cheminement piétons qui va rejoindre une zone inondable un peu plus loin, qui va même rejoindre un petit ruisseau qui va rejoindre la petite rivière et qui va rejoindre aussi la mer. En réalité, on est parfaitement connecté avec son environnement hydrographique et avec la nature qui va avec. Et c'est là aussi l'intérêt, c'est une façon de se recontextualiser. Quand on voit tous les lotissements complètement standards qu'on peut voir malheureusement dans la France entière, voire dans le monde entier, en réalité, le fait de s'inscrire dans le territoire avec la gestion de l'eau, ça nous oblige à se réinscrire de façon beaucoup plus globale dans la géographie, donc dans la singularité de son espace. Et je trouve ça essentiel. Voilà ce que ça peut donner. Donc ça donne ce type de paysage. Là, c'est sur une opération, une autre opération, mais je vois, tant qu'il passe, je suis en panique. Bref. Et donc, et ça, cette trame de l'eau, elle peut dessiner aussi bien sur les espaces agricoles comme j'ai montré, mais même dans des lieux très urbains. Là, on est en Ile-de-France, tout près de Paris, où on a dessiné le quartier entièrement en fonction de la géographie de l'eau, en fonction de la géographie, qui est également celle de l'eau, aussi bien la gestion de l'eau pluviale qui est de ruisselle, elle part du point haut pour aller vers le bas, que là, on est en bord de Seine, que la Seine, qui, elle, va monter en période de creux et qui va venir inonder le quartier. En fait, c'est un quartier complètement dessiné par l'eau, même si on ne le voit pas forcément. Vous voyez, ça, c'est ce quartier, donc maintenant, il est réalisé. Donc, on a des stockages dans les toitures, on a des stockages dans des noues. Là, c'est un dispositif de dépollution au premier plan. Ça, c'est un parc qui est inondable. Voilà. Et puis ça, c'est quasiment un dernier bassin de rétention. Et ça, c'est des noues. Et de l'autre côté, il y a la Seine. Et on voit les bâtiments qui, eux, sont en partie surpilotés. Et en fait, vous voyez, il y a toute une prise en compte de l'eau dans le tissu urbain, mais même aussi dans la morphologie, dans l'architecture. Alors, ça ne se voit pas forcément, mais dès qu'on regarde un petit peu avec un œil, on s'aperçoit que cette ZAC, elle a été calée au centimètre près par la contrainte de l'eau ou l'opportunité de l'eau. Voilà, j'ai un peu vite. Il me reste cinq minutes. Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on arrive à mêler, à avoir une approche encore beaucoup plus globale parce que déjà, la réglementation, elle a changé. Aujourd'hui, on doit gérer les pluies exceptionnelles, comme ce que je vous raconte depuis le début, mais on est aussi obligé de gérer les petites pluies. Voilà, quand il y a une petite pluie, aujourd'hui, on nous demande que cette petite pluie, elle reste, elle s'infiltre, elle n'aille pas ruisseler, elle n'aille pas dans les réseaux. Parce qu'en fait, cette eau, quand il pleut en ville, cette eau, elle ramasse toute la pollution qu'il y a sur les voiries, etc., elle concentre cette pollution, elle va dans les égouts, elle se charge de la pollution des égouts, mais comme il y a trop d'eau quand il pleut pour aller dans les stations d'épuration, cette eau, elle se rejette directement au milieu naturel. C'est bien que, dès qu'il pleut, dès qu'il pleut, en ville, on pollue de façon conséquente le milieu naturel. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il nous est demandé, c'est d'abattre cette petite pluie, de gérer cette petite pluie là où il pleut, là où ça tombe. C'est-à-dire que, si on fait une parcelle, il faut qu'elle soit suffisamment spongieuse pour qu'il n'y ait pas d'eau qui s'écoule de cette parcelle, qu'elle ait toute absorbée, soit qu'elle infiltre, soit qu'elle évapotranspire. Donc ça, c'est complètement nouveau et ça change tout, en fait, parce que ça nous oblige à faire une ville spongieuse. Là, c'est un premier point. Donc, on doit gérer les pluies exceptionnelles, on doit gérer les petites pluies. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en réalité, en faisant ça, on va pouvoir répondre à d'autres enjeux. Par exemple, il y a cette demande de nature en ville. Plus ça va, on nous demande cette nature en ville. Voilà. Là, l'eau, c'est une source, c'est un moteur pour activer ces métabolismes naturels. donc voilà. Aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle perception de l'eau. Autant pendant très longtemps, l'eau devait s'évacuer de la ville où c'était un danger, on mettait des digues, on mettait des rétentions comme je vous ai montré, etc. Aujourd'hui, on se dit, mais non, mais la ville, elle doit redonner de la place à l'eau. C'est nouveau cette approche. Et puis, c'est pareil, on reconsidère l'eau comme une ressource. Très longtemps, c'était un déchet l'eau. Aujourd'hui, on se dit, mais non, mais c'est aussi une ressource. Si bien que ça nous permet de faire des choses dans la ville qu'on n'aurait pas pu faire il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, franchement, quand on faisait un bassin de rétention, comme à l'éparc, là, les parcs inondables, on nous disait, non, mais vous voulez noyer les enfants, vous êtes des criminels, un petit peu, d'intégrer dans la ville, de faire rentrer le loup dans la bergerie. Je ne sais pas si la métaphore est superbe, enfin, bref. Aujourd'hui, il y a vraiment une mentalité, ça a beaucoup changé. Là, par exemple, quelques exemples, là, c'est un... On découvre une rivière à Hucle, près de Bruxelles, et dans ce cadre-là, parmi la découverture, on fait un grand maille piéton qui était avant des parkings. Mais dans ces mailles piétons, je vais vous montrer directement une photo, voilà, on récupère les eaux pluviales du quartier, ces eaux pluviales, on les infiltre, etc., donc on maîtrise les eaux, on les absorbe, on va générer de la nature avec, etc. Et surtout, on s'est dit, mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est créer des îlots de fraîcheur urbain, faire en sorte que l'été, on soit bien dans ce quartier. Et donc, sur cette promenade, on a fait différents arrêts où il y a une végétation extrêmement dense qui vient rafraîchir un peu le quartier. La difficulté, c'est qu'en plein été, c'est assez fréquent qu'il ne pleuve pas, surtout en période caniculaire, c'est pour ça que c'est une canicule, et donc, on n'avait pas suffisamment d'eau, d'eau pluviale, pour hydrater cette végétation. Donc, on s'est dit, mais finalement, ce qu'on va faire, on va profiter qu'il y ait une nappe en dessous pour aller chercher de l'eau dans la nappe. En fait, le deal, c'est de dire, quand il pleut, on va évacuer, on va forcer l'infiltration des eaux pour réalimenter la nappe, on va se servir de la nappe comme une grosse citerne, et l'été seulement, on viendra pomper un tout petit peu d'eau pour venir hydrater la végétation et la rendre la plus ombragée, la plus évapotranspirante, la plus riche possible pour générer de la fraîcheur. Vous voyez, le cycle de l'eau, il est mis dans toutes ses dimensions au service de la ville, et en même temps, de façon assez, j'ai pu le terme, mais assez bienveillante, voilà, c'est ça, on s'inscrit vraiment dans les processus naturels. Donc vous voyez, ça participe du paysage, de l'hydrologie, de l'architecture, etc. Qui peut avoir une vision globale comme ça pour mettre en œuvre ce type de choses, c'est les urbanistes, pour moi. Donc, je compte beaucoup sur vous pour changer la ville. Voilà, et ça, c'est notre éolienne. Bon, j'ai passé 25 minutes, je voudrais juste passer, je ne vais pas parler de cette opération, je voudrais juste parler d'une autre, celle-ci. C'est donc une grosse ZAC, parc d'affaires, en Ile-de-France. C'est une très grosse ZAC, donc on est à 2 km de Paris. J'en parle parce que ça, c'est l'image publicitaire de Eiffage, qui est le promoteur principal de tous ces bâtiments. et on voit que la ZAC est complètement verte. C'est une image de pub. Mais néanmoins, moi, ce que je dis, c'est que la réalité, en fait, c'est la réalité. Non pas que je vais faire la pub pour Eiffage, mais en fait, c'est la réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix et surtout maintenant, ils ont envie. En gros, au début, on leur a dit, voilà, votre ZAC, elle devra être, elle devra répondre à toutes les contraintes de gestion d'eau, donc abattre les petites pluies sur place, donc faire une ville spongieuse, gérer les pluies exceptionnelles. Et nous, on a dit, en fait, on veut que les eaux, elles soient une ressource plus globalement, donc il faut que l'eau ruisselle à ciel ouvert, gravitaire, et qu'elle aille aussi nourrir un parc qu'il y a au centre ici. C'est bien que, pour chaque bâtiment, chaque bâtiment, on doit avoir en toiture quasiment 50 à 60 cm de terre pour éponger l'eau qui tombe. Parce qu'il faut abattre ces fameuses petites pluies. Premièrement, vous voyez, c'est l'architecte, il a dû intégrer cette problématique. Et même le paysagiste, il a dû intégrer cette problématique. Et là, on n'est plus dans la com', ce n'est pas un tout petit peu de verre qui peint sur le bâtiment, c'est 50, 60, parfois, il y a un mètre sur une des tours, il y a un 1,50 mètre de terre même. Donc, on peut vraiment avoir une vraie végétation et qui est alimentée par l'eau, etc. Donc, on peut vraiment avoir une vraie végétation. Ensuite, on a demandé à ce que les eaux ruissellent à ciel ouvert. Ça veut dire qu'elles doivent sortir du bâtiment, pour les plus exceptionnels, avec juste une petite piscette qui va rejoindre le caniveau, ici, et qui va aller dans un parc qu'il y a ici. Ça veut dire que l'architecte, il a dû intégrer le fait que les eaux allaient sortir sur le trottoir. Ça ne se fait plus dans les villes de Persa. Et là, nous, on a souhaité de l'avoir pour que cette eau, si on la met dans un tuyau, on la perd. Hop, elle va rejoindre l'assainissement. Alors que si on l'a en surface, elle va pouvoir rester une ressource. Et donc, on a travaillé avec chacun des architectes pour gérer les eaux. Parce que les architectes, les eaux pluviales, c'est un peu vulgaire. C'est un peu comme l'eau usée. Donc, ils ne veulent pas s'en mêler. Donc là, on les a obligés à réfléchir à ça. Il y a des architectes qui ont été ravis parce qu'ils ont bien compris que c'était une ressource pour leur bâtiment. Et d'autres, vraiment, ça les emmerde. Mais petit à petit, ça les intéresse. Bref, tout ça pour conclure et pour dire que ce qui s'est passé, c'est que il fallait exploiter toutes ces toitures végétalisées. Parce que Eiffage, ok, ils ont pu communiquer là-dessus, ils étaient tout contents. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on fait de ces toitures végétalisées sur 50 ou 60 centimètres ? En fait, il y a une boîte qui s'appelle Mugo. On fait la pub, mais ça n'a aucune importance. On dit, mais voilà, enfin, ils sont allés voir Eiffage en disant, nous, on exploite, on fait de l'agriculture urbaine, on exploite ces surfaces de végétation. Et ce qu'on vous propose, c'est que vous nous concédez ces espaces. Nous, on va les gérer, vous nous les concédez gratuitement. Nous, on va les gérer, on va faire de l'agriculture urbaine et donc, et on va trouver notre économie là-dessus. Donc, grâce à l'eau, finalement, les promoteurs ont pu se dire, « Tiens, c'est super, on va pouvoir afficher des qualités environnementales très fortes. » Eux, ce n'est pas que ce soit, ils ne veulent pas sauver le monde, mais surtout, ils veulent gagner de l'argent. Donc, avoir une image environnementale comme ça, ça les intéressait. Quand on leur a dit, en plus, qu'ils allaient faire l'agriculture urbaine, ils ont dit, « Ah ouais, super ! » en termes d'image, pour vendre un bâtiment, c'est super. D'autant plus que la boîte a dit, « En fait, nous, mettez-nous une petite cahute dans le parc et on viendra vendre la production agricole qu'il y a sur les toits. » Et donc, là, c'est « Circuit Court ». Ils ont coché la case « Circuit Court ». C'est super. Et là où ils sont allés très, très loin, peut-être un peu trop loin, c'est qu'ils ont même dit, « Mais en fait, nous, ça va être les personnes qui vont travailler là-dessus, ça va être des gens qui viennent se réinsérer socialement. » Donc, ils cochent aussi la case sociale. C'est bien que c'est pour ça que je dis qu'ils font ça. D'ailleurs, maintenant, elle commence à être avancée, cette ZAC. Et effectivement, c'est vert comme ça parce qu'ils cochent toutes les cases. Et donc, tant mieux, je dirais, parce que fondamentalement, cette ZAC, d'un point de vue hydrologique, d'un point de vue de la nature en ville, d'un point de vue de la place de l'eau, exemplaire pour de vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, elle répond à des approches qui sont également économiques, voire politiques. Et c'est un peu quand même le secret des choses. Tant qu'on n'arrive pas à ce qu'économiquement, ça soit intéressant, ça ne se fait pas. C'est comme ça. Je le regrette. Là, ici, en fait, par la gestion de l'eau, on arrive à initier toute cette approche. Et donc, vous voyez que par rapport au début de mon intervention où je mettais les bassins de rétention un petit peu pourris, dans la ville, en fait, on voit que grâce à l'eau, ici, on a une obligation de faire et on a les moyens financiers, ce qui s'est très aidé en plus, et puis on a les moyens politiques. Voilà. Tout ça pour dire, et je l'ai terminé avec cinq minutes de retard, ça implique de travailler sur le PLU, par exemple, pour obliger d'abord à faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. ça oblige à travailler aussi avec les paysagistes très forts. Là, c'est l'agence Terre qui est une très bonne agence. Ça, voilà, ça, c'est comment ça peut se traduire en termes de désimperdabilisation, etc. Voilà, ça, c'est quelques exemples. Ça, c'est aussi un exemple où c'est au sein d'un îlot, vous voyez, c'est très vert et c'est l'eau qui a généré ça. ça implique surtout de travailler donc avec les architectes, les bureaux d'études en environnement, les promoteurs, enfin bref, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Notre travail, il n'est plus tellement technique, il est surtout de mettre autour de la table tout un tas de gens pour travailler ensemble et faire en sorte que ce métabolisme naturel qui est activé par l'eau pluviale puisse trouver toute sa dimension et que tout le monde soit content de faire la chose. Et donc, c'est un travail de collaboration où vraiment encore une fois l'urbaniste a toute sa place. Merci beaucoup Christian pour cette présentation avec le contexte historique et où on en est aujourd'hui, c'était vraiment très intéressant. J'ai oublié de vous présenter donc je m'en excuse. Je vais juste rappeler que vous êtes fondateur et dirigeant d'Urban Water et comme on a pu le voir, vous travaillez sur l'eau en ville, la renaturation et à différentes échelles. Sophia est ingénieure et docteur de sciences des matériaux. Sa thèse a porté sur la flocculation magnétiquement assistée par le traitement des eaux. Après un postdoctorat, elle est maintenant chargée de projets européens, Digital Water City, au sein de la direction innovation de CIAPE et qui est le service public d'assainissement francilien. Digital Water City s'inscrit dans la programmation innovation de cet organisme. Elle va vous parler et aujourd'hui, développement d'un outil de prévision de la qualité des eaux de baignade pour la région parisienne. Comme vous l'avez dit, je travaille au CIAPE au sein de la direction innovation et je suis chargée du projet Digital Water City pour la région francilienne et donc présenter rapidement ce projet Digital Water City et plus particulièrement les outils qui sont développés dans le cadre de ce projet pour la région francilienne et pour la gestion des sites de baignade. Je vais commencer par un petit mot rapide sur le projet Digital Water City. C'est un projet, comme vous l'avez dit, européen Horizon 2020 qui est dirigé par le Centre de compétences des eaux de Berlin, comme Böntgenzettrum, Basseur Berlin. C'est un projet qui a débuté en juin 2019 et qui va se terminer en fin de cette année, en novembre 2022. Et ce projet, finalement, vise à créer des liens entre le monde physique et le monde numérique via le développement de solutions numériques open source. Ça faisait partie du cahier des charges de la Commission européenne H2020, que les solutions numériques soient open source. Et ces solutions vont être utilisées pour relever les différents défis qui sont liés à l'eau tout en impliquant les citoyens dans sa gestion. Et c'est un projet dans lequel sont impliquées cinq villes européennes, donc Paris et sa région, Copenhague, Berlin, Sofia et Milan. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du besoin de chacune de ces villes, elles vont développer des solutions numériques spécifiques. Avant de rentrer dans le projet francilien, je veux juste introduire un peu les piliers de ce projet qui sont au nombre de trois. Le premier pilier, c'est la cybersécurité. Il faut savoir que toutes les solutions qu'on développe sont des solutions numériques. Alors, développer des solutions numériques, c'est bien encore faut-il qu'elles soient sécurisées. Donc, il y a vraiment tout un panel qui est orienté sur la sécurisation de toutes ces solutions numériques et le développement de solutions en cas, justement, de problèmes au niveau de la cybersécurité. Le second pilier, c'est l'interopérabilité. Donc, comme je l'ai dit, actuellement, nous travaillons, donc nous développons des solutions numériques pour cinq villes européennes. L'idée, c'est que ces solutions qui sont open source soient potentiellement adaptables à d'autres villes en Europe ou dans le monde. Et le dernier pilier pour lequel je reviendrai un peu plus en détail un peu plus tard, c'est l'acceptation par les utilisateurs finaux. Donc, le projet francilien, l'objectif ici, c'est le développement d'un outil de prévision de la qualité des eaux de baignade qui permettra d'aider les potentiels futurs gestionnaires de sites de baignade à gérer finalement leur site. Donc, c'est un outil qui pourrait être utilisé pour les Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Et l'héritage finalement de ces Jeux, ça va être la possibilité de se baigner en rivière urbaine de manière sûre et pérenne au niveau des potentiels futurs sites de baignade que vous pouvez voir sur la carte ici. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous avons plusieurs axes de développement et également des partenaires. Donc, au SIAP, on travaille en collaboration avec Sorbonne Université et le Centre de compétences des eaux de Berlin sur deux axes. Donc, le premier qui est la modélisation de la qualité des eaux de baignade qui est le sujet de thèse d'un étudiant au sein du SIAP qui s'appelle Paul Dupin. Et le Centre de compétences des eaux de Berlin développe l'outil de prévision, donc Early Warning System en anglais, de la qualité des eaux de baignade et qui va être calibré pour la région francilienne. Nous collaborons également avec l'INRAE qui, eux, étudie les enjeux sociologiques qui vont être liés à la diffusion des informations sur la qualité des eaux aux citoyens franciliens. Et le dernier partenaire français de ce projet francilien, c'est Fluidion, donc une entreprise privée qui développe un système de mesure rapide in situ qui s'appelle ALERT, des bactéries indicatrices fécales, Echerichia coli et les entérocoques intestinaux qui sont en fait les deux bactéries qui sont suivies pour la qualité des eaux de baignade qui sont les meilleurs finalement représentants de la qualité des eaux de baignade. Pour résumer un petit peu, ce projet francilien a quatre livrables, donc Fluidion est en charge du développement de son appareil de mesure ALERT, le centre de compétences des eaux de Berlin développe l'outil de prévision en collaboration avec le SIAP et Sorbonne Université et au SIAP donc via un prestataire on développe également deux applications donc une application experte qui va être destinée aux gestionnaires aux futurs gestionnaires des sites de baignade et une application publique donc pour les franciliens. Et pour comprendre un peu plus finalement comment est-ce que tous ces livrables vont être liés, comment est-ce que tout cela va finalement travailler ensemble, on a le concept général suivant donc on a l'outil de prévision de la qualité des eaux de baignade développées qui va produire finalement des prédictions de cette qualité ces prédictions en plus d'informations complémentaires vont être envoyées vers la première application qu'on a appelée donc l'application experte c'est finalement une interface de gestion qui va regrouper vraiment toutes les informations dont le gestionnaire a besoin pour prendre la décision est-ce qu'il ouvre ou pas son site de baignade une fois qu'il a pris la décision cette décision elle va être récupérée donc par l'application qu'on a appelée publique pour finalement informer les citoyens du statut du site de baignade de leur choix et en plus de ça donc les différents appareils de mesure que ce soit l'alerte ou autre appareil qui seront utilisés par les gestionnaires peuvent être utilisés dans les trois situations donc d'une part pour valider finalement les prédictions qui ont été faites elles peuvent être envoyées sur l'application experte pour aider le gestionnaire donc dans sa prise de décision et elles peuvent également être envoyées sur l'application publique donc pour informer finalement les citoyens franciliens de la qualité de l'eau dans laquelle ils se baignent alors je vais rentrer un peu plus en détail sur le fonctionnement de trois de ces livrables donc l'outil de prévision et les deux applications je vais essayer de ne pas être trop trop technique et de rester un peu un peu général quant à leur fonctionnement donc cet outil de prévision ce qu'il faut savoir comme je l'ai dit c'est un outil qui est développé par le centre de compétence des autres berliens qui est déjà utilisé à Berlin et l'idée c'était finalement d'essayer de recalibrer cet outil pour qu'il soit adapté à la région francilienne donc cet outil en fait c'est une machine learning donc en anglais c'est une méthode d'apprentissage et en fait qui est basée sur un modèle statistique et son utilisation quotidienne fait qu'en fait on va finalement alimenter ce modèle en continu avec certaines données de débit au niveau des rejets des stations d'épuration des rivières et des données de pluviométrie et finalement le modèle crée une corrélation entre ces données et il produit une donnée de qualité au colis c'est à dire qu'en gros en sachant le débit à certains rejets steppes, rivières et pluviométrie il dit si j'ai ce rejet cette pluviométrie ça me donne cette qualité-là cette quantité déchirer et chacoli et ces données simulées vont bien évidemment être comparées à des données mesurées pour pouvoir finalement valider ce modèle statistique maintenant le petit souci si je peux m'exprimer ainsi qu'on a ici c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de changements qui vont être opérés au niveau du réseau d'assainissement francilien notamment la désinfection de stations d'épuration la correction pardon de certains mauvais branchements la construction de plusieurs ouvrages de stockage plusieurs changements qui finalement vont affecter la qualité des eaux mais dans le bon sens vont permettre d'améliorer cette qualité des eaux et le souci ici c'est que ce modèle statistique finalement il apprend en fonction des données qu'on lui donne sauf qu'aujourd'hui ces données-là futures on ne les a pas et c'est là que va intervenir finalement deux nouveaux modèles donc finalement on a un premier modèle hydraulique dans lequel vont être intégrés tous les changements qui vont être opérés sur le système d'assainissement ce premier modèle hydronique va donc nous donner les nouvelles données de débit en fonction des différents changements voilà ce que vous allez avoir comme débit et ces données-là vont être intégrées à un modèle déterministe donc c'est notamment la thèse de monsieur Dupin qui est réalisée au sein du SIAP en collaboration avec Sorbonne Université et ce modèle déterministe prose va fournir va générer des données de qualité future finalement il va nous donner la future qualité en tous points de la Seine et de la Marne et ces nouvelles données générées ces futures données vont être utilisées pour la recalibration du modèle statistique pour qu'ils puissent par la suite produire des prévisions futures de la qualité des eaux de baignade et donc pour que vous ayez une idée de à quoi ressemble actuellement c'est toujours en travaux mais à quoi ressemble actuellement cet outil de prévision donc c'est une interface qui a été développée par nos collègues berlinois donc on a une interface de gestion qui permet de gérer donc non seulement plusieurs sites de baignade mais plusieurs modèles de prédiction et de gérer également des données ça permet comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo de finalement regrouper les données dont on a besoin en fonction du site et en fonction du modèle de prédiction donc on peut tout faire sur place pas besoin d'avoir différents endroits et en plus de ça on avait commencé à travailler sur le pont d'Ina qui était de base le site pour les JO les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 donc développer un premier modèle de prédiction pour le pont d'Ina c'est vrai que les résultats qu'on avait jusqu'à maintenant c'était pas des résultats de bonne qualité vu que c'est basé sur les années 2016 à 2019 pour l'instant les modifications n'ont pas encore été appliquées et donc comme je l'ai dit ce modèle statistique ce machine learning si vous lui donnez que des données qui ne sont pas de bonne qualité vous ne pouvez pas vous atteindre à ce qu'il vous donne une bonne qualité par la suite et donc c'est là que va intervenir donc Proz quand on va donner ces nouvelles données de meilleure qualité qui prennent en compte donc tous les changements qui vont être opérés sur le réseau d'assainissement et il y a également une fonction de planification qui a été mise en place parce que bon aujourd'hui on ne sait pas encore les gestionnaires ce qu'ils vont demander est-ce qu'ils voudront avoir une prévision par jour une prévision le matin une prévision l'après-midi on ne sait pas encore c'est en cours de discussion et du coup il y a cette fonction de planification qui a été mise en place qui fait qu'on va pouvoir planifier finalement la réalisation d'une prévision en fonction de la demande du gestionnaire alors en ce qui concerne le développement des applications alors c'est le troisième pilier dont je vous parlais tout à l'heure l'acceptation par les utilisateurs finaux la conception et le développement des applications est basé sur une démarche assez originale on a souhaité finalement co-construire ces outils avec les futurs utilisateurs donc dans notre cas c'est les futurs gestionnaires de sites de baignade et le grand public et pour cela donc on a mis en place ce qu'on a appelé une communauté des utilisateurs community of practice ou COP comme on appelle dans le projet et cette communauté va nous aider finalement à concevoir les applications d'une part donc nous dire ce dont ils ont besoin au niveau des applications pour qu'on puisse leur fournir et d'autre part finalement de créer des liens entre les différents futurs gestionnaires et pour pouvoir échanger sur les différentes idées liées à la gestion des sites de baignade à l'échange avec le public et d'autre part donc le grand public on a nos collègues de l'INRAE donc qui ont organisé différents entretiens et focus group pour finalement récupérer leur avis ce qu'ils pensaient sur d'une part la construction des futurs sites de baignade et d'autre part si une application publique existait quelle sorte d'information est-ce qu'ils souhaiteraient disponible à l'intérieur et avec tout ce concept-là finalement on réussit à développer une certaine confiance en l'outil parce que vu qu'ils ont participé à la construction de ces outils à la fin ils seront plus à même de l'utiliser et surtout on construit des outils qui répondent vraiment aux besoins des futurs utilisateurs donc c'est vrai qu'une des premières questions qu'on s'est posées alors ça c'est donc les membres avec qui nous travaillons qui font partie de la communauté des utilisateurs les institutions comme la ville de Paris qui comprend donc le service technique des eaux d'assainissement mais aussi la direction jeunesse et sport la direction jeux olympiques paralympiques grands événements les conseils départementaux du Val-de-Marne Saint-Denis le syndicat Marne-Vive l'EPT12 l'ARS et la USN bien évidemment et puis toutes les communes donc toutes les villes qui s'étaient portées candidates lors de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques font partie de cette communauté des utilisateurs alors aujourd'hui bien évidemment rien n'est avancé certains ne savent pas encore si elles vont ouvrir un site de baignade ou pas mais l'idée finalement c'est qu'on les a incorporées dans cette communauté pour que même si aujourd'hui elles ne souhaitent pas ouvrir un site de baignade si dans 5 ans 10 ans 15 ans finalement elles décident d'ouvrir un site de baignade elles sauront finalement qu'il y a des outils qui existent il y a des outils pour lesquels ils ont participé à la conception et qu'ils pourront utiliser pour leur site de baignade et donc la première question je disais qu'on s'est posée pour ces applications c'était quel type d'application finalement est-ce qu'on voulait mettre à disposition des futurs utilisateurs donc à la base on avait donc deux idées c'était pour nous soit une application mobile donc téléchargeable via l'app store ou autre outil et d'autre part un site web donc comme vous pouvez le concevoir il y a bien évidemment des points positifs et négatifs dans les deux cas l'application mobile on télécharge sur son téléphone du coup on a la vision que sur téléphone et surtout ça prend de la place sur le téléphone et le site web c'est pas très pratique à ouvrir sur un téléphone si jamais on veut juste vérifier quand est-ce qu'on va où est-ce qu'on peut aller se baigner et notre prestataire avec qui on travaille nous a proposé cette solution alternative qui s'appelle la Progressive Web Application l'idée en fait c'est de développer un site web avec un format ordinateur et un format sur téléphone en responsif bien évidemment et l'idée c'est que il est possible que ce soit sur Android ou sur Apple il est possible donc de télécharger un lien finalement qui apparaît comme une petite icône comme une application sur votre téléphone mais ce n'est pas une application donc du coup ça ne prend pas de place sur votre téléphone et en cliquant sur l'icône ça vous renvoie directement vers le site web et donc directement vers l'application donc voilà c'était assez c'est assez pratique c'est une décision qui a été validée par toute la communauté et qui a été très bien accueillie et je termine donc avec deux petites vidéos pour vous montrer donc aujourd'hui à ce jour donc on a deux maquettes pour l'application publique et l'application et l'application experte et donc ne faites pas attention aux couleurs et aux images pour l'instant ce ne sont que des maquettes qui sont en cours de développement mais je voulais quand même vous montrer à quoi est-ce que ça ça ressemble aujourd'hui à quoi ça pourrait ressembler demain donc ça c'est l'application donc publique avec la vision sur téléphone donc la baignade en Seine-et-Marne donc bien évidemment les titres aujourd'hui pourront changer les statuts est-ce que la baignade est ouverte est-ce qu'elle est fermée est-ce qu'il y a un risque de fermeture on a une carte avec la géolocalisation possible donc ce qu'il faut savoir c'est chacun des points violets va prendre la couleur du statut du site de baignade on a la liste de tous les sites de baignade avec le nom du site sa localisation et son statut est-ce qu'il est ouvert fermé ou pas en carte si on clique sur carte donc on revient sur la carte et puis on a donc toute la liste des sites de baignade qu'on peut faire défiler avec bien évidemment donc si jamais il y en a plus on peut voir plus et l'idée ici c'est qu'en allant sur la page donc d'un site de baignade en allant sur la page pardon d'un site de baignade donc voilà on arrive sur cette page-là avec le nom la carte qui montre où est le site de baignade toujours avec la localisation les informations générales donc qui est le gestionnaire où se trouve le site comment y accéder son statut le profil de baignade et le classement européen quelques photos du site et bien évidemment la météo en temps réel au niveau du site de baignade après on a distingué différents types d'informations qu'on voulait faire apparaître sur cette application donc il y a les informations spécifiques un peu techniques type ici température de l'eau la profondeur est-ce que la baignade est surveillée on a mis plusieurs informations sur la qualité de l'eau comme je le disais précédemment quels sont les paramètres qui sont mesurés la date de la dernière mesure on a aussi des informations de confort est-ce qu'il y a de la végétalisation quels sont les caractéristiques de la plage gravier est-ce que c'est de la vase est-ce que c'est du sable et l'autre type d'informations c'est plus des informations pratiques finalement de savoir au niveau de ce site qu'est-ce qui est autorisé qu'est-ce qui est interdit qu'est-ce qu'il y a d'accessible quelles sont les périodes et horaires d'ouverture et de fermeture du site de baignade l'affluence combien est-ce qu'il y a de personnes en fonction de la période de la journée et les activités annexes avec bien évidemment la possibilité d'être renvoyé vers un site de la mairie ou de l'association qui gère les activités la biodiversité locale est-ce qu'on va trouver une végétation spécifique ou des poissons spécifiques qui sont au niveau du site de baignade et le petit bouton donc contactez-nous qui permet donc à tous les franciliens qui renvoie vers un formulaire prérempli et qui leur permet finalement de faire remonter si jamais il y a un souci au niveau du site de baignade directement au gestionnaire et bien évidemment les logos des entités qui vont gérer le site de baignade en particulier et donc la bande que vous voyez vers le bas que vous voyez généralement sur les téléphones donc on va avoir le logo sur la gauche une barre de recherche une foire à question on a sélectionné plusieurs questions qui nous a semblé très importantes à expliquer et le dernier logo donc c'est pas règlement c'est vigilance qui va s'appeler et ça va être en fait une page de sensibilisation à la baignade dans nos leaders pour expliquer finalement les dangers qui sont liés à la baignade dans nos livres que ce soit au niveau de la vitesse de courant de la passage des bateaux la baignade des enfants donc voilà tout ça ça va être regroupé au niveau de cette page et ça donc c'est la vision sur votre ordinateur quand le site sera ouvert il aura cette tête là sur l'ordinateur avec la barre de recherche qui apparaît sur la gauche toujours la liste de tous les sites de baignade et le voir plus et la page du site de baignade apparaîtra de cette manière là sur l'ordinateur toujours avec la carte et toutes les informations regroupées juste en dessous le formulaire et puis les logos des représentants et des personnes en charge donc voilà donc ça c'était l'application l'application publique en ce qui concerne l'application experte donc qui est un peu plus un peu plus technique donc on est parti sur le même modèle donc une progressive web application et donc là on a plus la vision sur l'ordinateur et donc pour cette fois-ci là comme c'est vraiment une application qui est beaucoup plus technique donc on a la nécessité d'avoir un identifiant et un mot de passe pour pouvoir accéder donc à cette page là donc chaque gestionnaire aura son identifiant son mot de passe qui lui permettra d'accéder donc aux données en se connectant donc on arrive sur la page principale donc il ne faut pas faire attention il y avait juste un petit bug sur le côté mais enfin voilà on a donc une bande sur le côté avec toutes les informations qui apparaîtront normalement dans la page d'après on a une bande au-dessus que je détaillerai un peu plus et on a donc les informations centrales où on a vraiment toutes les informations nécessaires pour le gestionnaire les analyses bactériaux la prédiction la pluviométrie les débits et une vision territoriale de ce qui se passe dans les sites de baignade à côté et un code couleur qui va être mis en place en fonction des seuils une barre de recherche on a une cloche de notification au cas où il y a une alerte s'il y a un rejet qui n'était pas prévu un souci au niveau d'une station d'épuration enfin voilà n'importe quelle alerte qui pourra être renvoyée directement vers cette page les procédures et l'annuaire pour les personnes à contacter le profil donc de la personne avec toutes ces informations qu'elle peut modifier qu'elle peut modifier sauvegarder en fonction la possibilité donc de gérer plusieurs sites de baignade je prends l'exemple de Paris la ville de Paris qui a donc il me semble trois ou quatre sites de baignade donc pas besoin d'avoir plusieurs identifiants et mots de passe ils auront juste une interface pour gérer tous ces sites de baignade là et après chacune des informations qui étaient sur la page d'accueil il y a la possibilité d'accéder donc sur un format beaucoup plus étendu avec la possibilité donc de visionner les données sur une période beaucoup plus longue de les exporter en fonction du nombre d'appareils qui vont être installés sur place pour faire les mesures donc on pourra sélectionner les appareils les données des appareils que l'on souhaite et on peut également donc accéder à la page de la plateforme finalement des différents appareils de mesure qui permet d'échantillonner directement donc via le bouton qui va être installé ici donc on va avoir également les prédictions qualité pareil de pouvoir visionner ça sur plusieurs semaines la pluviométrie donc là beaucoup plus d'informations le cumul sur 24 heures le cumul sur une heure donc il y a plusieurs pluviomètres sur le territoire francilien l'idée ici c'est qu'on peut sélectionner donc les pluviomètres que l'on souhaite faire apparaître sur la page après en discutant on s'est rendu compte que ce serait quand même embêtant pour le gestionnaire qu'à chaque fois qu'il aille sur sa page de pluviométrie qu'il ait à chaque fois à reselectionner tous les pluviomètres qui l'intéressent d'où la mise en place la mise en place pardon d'une page de paramètres favoris ce qui fait que dès le début il peut sélectionner tous les pluviomètres qui l'intéressent ainsi que les débits les rejets qui sont au nombre de plus de 150 et les stations d'épuration et ce qui fait que une fois qu'il ira sur sa page de pluviométrie seuls les pluviomètres qui l'intéressent apparaîtront pareil du coup pour le débit des rivières rejets stations d'épuration la fréquentation pareil qui apparaissait sur l'application publique viendra sur cette application la vision territoriale dont je vous parlais juste avant où on va avoir tous les sites de baignade le dernier statut du site de baignade et la dernière mesure de qualité qui a été réalisée et enfin la page de prise de décision donc une fois que toutes les données finalement seront analysées par le gestionnaire il va pouvoir directement sur cette interface prendre la décision il décide d'ouvrir la baignade il valide il peut envoyer cette information ça c'est une demande qui a été faite notamment si l'information veut être envoyée à l'ARS ou autre renseigner un commentaire pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision et après cela on a tout l'historique des prises de décision avec le justificatif qui sont enregistrés et exportables pour qu'il puisse savoir finalement la dernière décision qu'il a prise sur quelle information est-ce qu'il s'est basé on va finir par une présentation d'Adriane Torres qui est architecte formée aux écoles de Barcelone, Valence Salvador, Debaia et Arus dans le champ disciplinaire de l'architecture de l'urbanisme et du paysage il fait partie de l'école urbaine de Lyon comme responsable du pôle eau nature urbanité et il est également chargé du projet Grand Genève la grande traversée donc il cherche à explorer les marges disciplinaires en introduisant une variable d'expérimentation et de recherche-action et aujourd'hui il va nous parler de la mémoire hydromorphologique urbaine bonjour merci à tous et à toutes aujourd'hui Christian Pell nous a parlé de la relation entre l'eau l'urbanité peut-être dans certains projets qui sont de la cité à venir disons de la périphérie ou des espaces d'une ville nouvelle disons et moi j'étais très pendant ces 15 dernières années j'ai été très touché par la volonté de comprendre disons qu'est-ce qui se passe avec la ville déjà existante et notamment dans les contextes historiques parfois alors je développe cette idée de mémoire hydromorphologique urbaine mémoire de l'eau mémoire de la forme de l'eau dans l'urbanité et en quoi celle-ci peut impacter pas seulement l'interprétation de nos cités et villes contemporaines mais pourquoi pas un futur pas en essayant de revenir en arrière mais en réinterprétant et en essayant de trouver dans celle-ci l'hydromorphologie préexistante d'une urbanité un outil qui donne des variables qui donne des clés de revégétalisation de l'existant je travaille alors en cette alliance entre eau nature urbanité mais aussi société civile c'est-à-dire l'humain la société organisée comme moteur de transformation de l'urbanité en touchant alors trois domaines qui est l'eau la ville et la nature la notion d'ambiance urbaine et tous les variables phénoménologiques et puis la notion de participation et gouvernance alors je vais vous montrer mon cas d'études de ma thèse doctorale qui s'est poursuivie et que se poursuit dans différentes recherches et aujourd'hui se poursuit à l'école urbaine de Lyon je vous montre ma ville ma ville d'origine qui est la ville de Valencia dans la côte est espagnole une ville de un million d'habitants la ville en soi mais de deux millions d'habitants avec l'agglomération et pour tout dire elle a deux rivières deux fleuves pardon un fleuve aujourd'hui asséché on verra maintenant pourquoi et un fleuve construit à partir des années 60 un canot d'irrigation qui dévie l'eau qui place l'eau au sud de la ville à cause d'une peur à l'inondation qui a été un projet qui a été développé pendant l'époque franquiste la dictature franquiste pendant les années 60 et 70 alors voici la ville aujourd'hui contemporaine et vous voyez il y a des parcelles de plein irrigué de potager de maraîchage et cette plein irrigué valencienne est une des plus grandes en Europe avec certaines de l'Andalousie on exporte un grand volume de fruits et légumes à l'Europe entière et la ville de Valencia et la région valencienne a été reconnue et connue disons par cette riche huerta qui veut dire potager qui veut dire zone cultivable et qui a été protégée d'une certaine manière par l'UNESCO etc mais c'est la ville aujourd'hui et ça c'est la ville pardon et ça c'est la ville passée il y a longtemps au fin du 19ème siècle vous voyez on était une ville isolée de 4 kilomètres de la côte avec un énorme champ de cultivation de potager et maraîchage articulé par cette fleuve Turia et vous allez le voir un complexe réseau d'irrigation réseau de canaux d'irrigation on l'appelle acekia acekia un mot qui est d'origine arabe et qu'on retrouve aujourd'hui par exemple au nord de l'Afrique et le Maroc etc mais comme je vous dis dans cette recherche de quelle est la morphogenèse l'origine de la forme urbaine j'étais depuis que j'étais petit j'étais très très passionné par essayer de trouver les raisons de la forme urbaine d'un centre historique c'était quelque chose qui me passionnait pourquoi les serrues ont ces formes comme ça chaotiques et pourquoi on retrouve des courbes des étranges courbes dans des contextes historiques ou des marques bizarres qui font comme ça ça n'avait pas pour moi architecte urbaniste paysagiste formé dans des logiques de villes nouvelles d'ouverture hauchmanienne et de trajet orthogonal et disons très stéréotypée et structurée de marques urbaines qui se tracent de façon orthogonale et dans cette ville nouvelle j'étais passionné parce qu'en fait je retrouve que parfois la ville historique ou que la modernité parfois n'a pas atteint certains degrés de richesse expérientielle et de ces contextes vernaculaires et historiques c'est pas une vision disons historiciste ou romantique c'est juste une appréciation perceptuelle de se dire que parfois ces contextes historiques parfois apportent plus de complexité que certaines des villes nouvelles que l'on propose aujourd'hui en tout cas je me suis fait cette question quelle est l'origine de cette forme urbaine et j'ai commencé à rechercher à propos de ceci alors j'ai commencé en créant ce que j'appelle le palanceste urbain c'est à dire la superposition de toutes les cartes historiques que l'on a de ma ville et je le superposais je retrouvais des cartes super belles où l'on voyait comme on avait mis des murs au champ disons on avait intégré des parcelles agricoles et où l'on parfois dessinait dans le début du XVIIIe siècle un cyprès un olivier etc et on retrouvait ces parcelles naturelles agricoles à l'intérieur et parfois c'est peut-être difficile de voir on voyait des canaux d'irrigation à l'intérieur de ce qu'était la ville intramuros alors cette superposition de cartes de chacune d'entre elles j'extraise des éléments par exemple celle-ci du XIXe j'extraise les couches topographiques du centre historique qui aujourd'hui sont presque disparues dans nos cartographies contemporaines parce qu'on considère que la ville est plate mais quand même il y a 10 mètres de différence on est au bord de la mer mais il y a des micro-topographies qui, on va le voir ont une influence alors de cette carte j'ai fait un retracé de ces couches topographiques pour voir que finalement la fondation romaine de la ville était replacée même si c'était très peu dénivelé c'était placé dans la partie la plus élevée de cette plaine où les murs arabes du IXe et Xe siècle relisaient comme on va le voir un méandre au sud qui passait par là relient la topographie et après les villes romaines disons encerclent ces deux autres enceintes et d'autres époques alors cette superposition de cartes historiques que j'aime beaucoup la vérité j'aime beaucoup travailler avec ces cartes historiques ça donne un autre graphisme c'est vraiment quelque chose qui me passionne a été ils ont hybridé avec les méthodes de télédétection satellitale LIDAR c'est à dire que c'est pas que la superposition de l'histoire mais aussi voir en quoi les topographies et micro-topographies et orographies on peut comparer avec cette télédétection satellitale pour voir qu'ici et là à peu près ça coïncide ou ici ça coïncide pas etc alors je suis passionné justement par la morphogénèse de l'urbanité et on voit dans ce petit dessin au sud de la ville de Valencia il y a un grand lac l'albufera dont demain ou cet après-midi on va nous en parler il y avait un fleuve et il y avait un méandre c'est à dire que on pouvait comprendre la fondation de la ville de Valencia comme une île fluviale un peu comme ce qui se passe avec l'île de Saint-Jean à Lyon à un moment donné qui aujourd'hui n'est plus une île mais le quartier du Vieux-Lyon à un moment donné était entouré d'eau ceci se passait alors avec la fondation de ma ville vous savez aussi la fondation romaine et un méandre romain à l'époque romaine passé au-dessus et aussi à l'époque arabe après le 8e siècle avait un méandre avec une intensité suffisante comme pour que un historien romain au 2e siècle après Jésus décrivait la ville de Valencia au-dessus du fleuve Turia Tiris à l'époque aujourd'hui le fleuve Turia est au nord de la fondation romaine alors ceci nous parle des développements ou des transformations et évolutions qui arrivent par rapport à cette hydromorphologie mais alors ce méandre sud que Pilar Carmona qui est ma principale référente et un de mes piliers pour structurer la recherche nous disons décrit comment cette forme méandrique ces anciennes mémoires hydromorphologiques ou mémoires de l'eau de ces bras morts ou des bras asséchés et paléocanaux ont influencé justement la forme urbaine et ont fait par exemple que la forme de cette muraille arabe est prise cette forme-là alors je commence à tracer des hypothèses de disons des cônes de déflexion comme je vous dis à l'île de Saint-Jean à Lyon mais des rues aujourd'hui je commence à me rendre compte que coïncident avec des anciens ruissellements qui après et qui ont influencé comme je vous dis à la construction de la muraille arabe alors je retrouve une première ligne dans cette recherche presque indiciaire et des superpositions de casse je retrouve que le ruissellement cette cour d'eau qui est très peu de pente alors c'est un tracé pressé peut se retrouver dans la forme urbaine en 1957 on va le voir il y a eu une grande inondation qui a été à l'origine justement de dévier l'eau au sud et je retrouve une autre indice c'est que l'eau lorsqu'on démolit la muraille chrétienne pour faire un élargissement une expansion urbaine périurbaine de la ville historique l'eau cette muraille cette enceinte avait une double fonction avait une fonction militaire mais on avait oublié cette muraille protégée aussi de l'accès à l'eau à l'intérieur de la ville alors on retrouve que justement l'eau rentre à l'intérieur de la ville historique en suivant à peu près certains des tracés c'est normal de ces anciens méandres et ces anciens bras morts d'eau alors d'un côté l'hydromorphologie disons naturelle même si tous les paysages ont été transformés voire les hydrauliques aussi il y a eu des chenots etc mais disons une hydrologie de la géographie préexistante préanthropique mais il y a une première anthropisation de notre territoire qui est par rapport au canot d'irrigation construit par les arabes qui relisent déjà les centuriations romaines et qui reprennent certains d'entre eux notamment mais qui ont une espèce de sagesse pour tracer des canots d'irrigation le long du territoire qui est plat alors il faut avoir une espèce de très forte sagesse des microtopographies pour pouvoir irriguer tout le territoire et au nord et au sud les canots d'irrigation vont terminer à l'alboufella dont on en parlera cet après-midi alors soudain je commence à analyser ces canots d'irrigation et je me rends compte qu'en fait pendant la ville romaine la ville arabe pardon aujourd'hui tous ces canots d'irrigation étaient intégrés et le pourquoi justement de ces formes courbes de ces tracés diagonales de ces formes chaotiques étaient en fait des canots d'irrigation de la périurbanité de la ville arabe qui aujourd'hui se sont cristallisés dans la forme urbaine actuelle et à la fois certains de ces canots d'irrigation je commence maintenant à faire des superpositions des cartes historiques et des hypothèses des différents états évolutifs et morphogénétiques de la ville historique en fait les canots d'irrigation sont des cristallisations des méandres alors c'est cette belle transition entre un ruissellement naturel qui lors de la domestication des champs et de la besoin de cultiver etc. se transforme à un canot d'irrigation et tous ces canots d'irrigation qui finalement ont une influence forte dans cette forme urbaine comme je vous dis en espagnol on dit poner les puertas al campo ça veut dire mettre des portes au champ la logique de nos cités finalement c'est mettre des portes au champ et dans la forme urbaine des contextes historiques je retrouve qu'on retrouve une retranscription de cette mémoire hydromorphologique de cette mémoire de l'eau et de tous ces éléments naturels préanthropiques sont présents alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais toute une succession après il y a les couvents qui relisent ceci et il y a toute une certaine série d'influences du 19e siècle avec l'arrivée de l'industrialisation mais qu'on retrouve encore des parcelles naturelles à l'intérieur de ces centres urbains et je commence aussi à développer disons une méthodologie d'hypothèse indiciaire et je retrouve par exemple avec la cequilla de Rovella le canal d'irrigation de Rovella au nord ici dans ce point là on retrouve un moulin califal du 10e siècle vraiment intéressant parce que ça a des doubles carcabes des doubles espaces pour le moulin et les pierres avec lesquelles ce moulin est fait on retrouve parfois des inscriptions romaines ce qui nous parle de ce point inceste mais cette fois-ci culturel des matériaux de construction mais en fait la présence de ce moulin nous parle de que pour un moulin il faut avec un moulin comme ça horizontal il faut une différence de pente c'est-à-dire qu'il se peut que la rivière ou le fleuve Touria serait beaucoup plus proche de cet espace-là et alors on peut lire l'évolution de cette morphogénèse par rapport à ces hypothèses indiciaires à ce point-ci auprès d'un méandre sud aujourd'hui desséché ce qu'on appelle la vieille vallée puis après la vallée couverte on retrouve en face du marché là où il y avait ce canal d'irrigation de Roveya aujourd'hui enterré on retrouve dans des ouvrages d'un parking souterrain et d'un tram on retrouve une intense présence phréatique d'eau sulfureuse et d'autres très importantes c'était vraiment difficile de construire ceci il a fallu pomper congelé l'eau etc j'ai un ami performeur qui a fait cette performance qui me semble sympathique mais cela nous parle de certaines choses qu'on a parlé pendant la semaine de la question des piégeomètres urbains ou la question de quelle est la connaissance réelle du phréatique urbain et comment peut-on en tirer profit comme M. Piel nous en parlait des phréatiques comme citerne ou phréatiques comme approvisionnement d'arrosage et en tout cas phréatiques comme soutien des arbres de grande taille de la ville une autre hypothèse indiciaire le long de la muraille arabe qui allait au nord la muraille arabe avait un fossé et ce fossé qui se trouve dans des plans du 18ème avait une logique hydraulique et avait une présence naturelle que l'on retrouve dans ces cartes là aujourd'hui et là on va rentrer dans le présent on retrouve des tronçons de murailles du 11ème siècle avec des friches urbaines avec lesquelles on a fait un projet artistique avec des musiciens un projet de sonographie de l'eau mais vous voyez on retrouve des fragments hydrologiques de cette mémoire d'hydromorphologie reliée à la nature parce que l'eau elle laisse pousser la nature la nature c'est pas seulement l'infiltration c'est faire citer avec l'eau en recréant à mon avis aussi des marques et des espaces de nature qui nous parlent d'une autre urbanité potentielle dans cet espace là vous voyez la vielle vallée elle est canalisée par une logique de canalisation et alors on appelle la vallée la vallée couverte alors avec toutes ces tracés là j'ai cette carte de palinceste hydromorphologique que je superpose avec la carte du présent alors cette carte elle est un peu datée ça fait déjà quelques années mais ceci était en 2017 je pense 2015-17-18 les espaces délaissés c'est des friches urbaines de la ville de Valencia Espagne comme plein d'autres pays européens aussi du sud ont été soumis à une espèce de succession de crises économiques d'immobiliers et maintenant de nouvelles crises on dirait qu'on est dans une espèce de crise perpétuelle mais en tout cas ces espaces rouges ce sont des friches urbaines des espaces vides par des raisons de vieillissement de la population des spéculations immobilières ou de exode de l'hypercentre envers d'autres espaces on se retrouve avec toute une surface finalement importante de friches urbaines qui sont censées être construites aujourd'hui on en a construit quelques-unes mais ça reste encore un vaste espace vide et alors ceci me donne cette carte c'est superposer tous ces espaces de mémoire de l'eau à la fois hydrologique topographique géomorphologique géohydraulique hydromorphologique avec en jaune les espaces vacants les espaces par le moment délaissés et aussi avec les arbres préexistants c'est ce que j'appelle le palais du reste urbain du futur et c'est là où la question vient de si on peut concevoir la hydromorphologie ou la mémoire de l'eau comme un étudiant futur en réinterprétant et en introduisant cette couche du présent par exemple cette concaténation de friches urbaines en jaune coïncide avec le tracé hypothétique de cet ancien méandre au sud et alors peut-être il est en train de nous parler de potentielles possibilités et opportunités que cet enchaînement d'espaces peut nous rappeler avec cette mémoire d'un autre temps parce que quand on parle des espaces et des quartiers qui sont classés souvent on va à des concepts de l'alignement du 18ème du 17ème du 19ème mais je suis très critique parce que pourquoi on parle de l'alignement si dans le cas de cette ville-là on a cette succession de villes urbaines pourrait-on pas aller au-delà de cet alignement du 19ème et pourquoi pas introduire parfois des marques qui font référence à un temps ultérieur à un temps intérieur parce que tous ces espaces délaissés nous parlent d'autres urbanités possibles d'autres espaces d'interstice que nous parle Gilles Clément des projets qui font sens pour moi des espaces qui font sens pour moi alors je continue à travailler avec le graphisme en essayant de voir mon idée c'est pas revenir en arrière c'est impossible la ville est construite mais pourquoi pas constituer une profonde histoire du paysage pour établir des critères dans la ville existante essayer d'établir des critères alors j'ai choisi le centre historique de Valencia car c'est ce que tout le monde pense que c'est un quartier minéral qui est un quartier de monuments de pierres comme on peut penser à Paris ou à Lyon ou à Lyon ou à Lyon etc je me rends compte que non qu'il y a une présence d'autres éléments d'origine pré-entropique naturelle ou d'une première anthropisation reliée à l'agricole qui ont été à la base de ceci bon ce projet est en réverbération avec Hambourg avec Copenhague avec Vitoria avec des projets très intéressants en Inde du collectif hollandais water tanks où les tanks pré-existants indiens et à la fois formalisés par les anglais sont justement des mesureurs d'avoir une mesure du niveau phréatique ou des projets complètement fous comme celui de OSE à New York où ils considèrent tout le réseau de New York comme un réseau ou au Brésil de cette équipe urbaine que j'aime bien des solutions techniques de jardins de pluie de bassins de infiltration et de phytorémédiation urbaine dont je voudrais parler aussi avec Christian Piel peut-on concevoir l'urbanité la ville comme un grand phytorémédiateur et pas que des projets isolés au lieu d'être en train de salir nos eaux tout le temps peut-on considérer l'urbanité comme une phytorémédiation ponctuelle quand je parle de tout ça on me dit tu es fou la ville est construite et on ne peut pas défaire les coûts sont extrêmes etc et moi je dis ben écoute je connais certains projets comme celui de la rivière ou du fleuve Cheonjianchong dans un prononciable de Séoul au sud de la Corée du Sud que regardez vous avez il y a eu un renversement il y a eu un aller en arrière une espèce d'hypothèse rétroprospective pas en refaisant ce qu'il y avait parce que c'est difficile mais s'il y a une volonté politique vraiment on peut y aller et moi j'y crois assez à ça pour tout vous dire la rivière de Valencia voici quand elle elle a un régime torrentiel c'est à dire cesseresse et logique d'inondation avec des grands endommages et comme je vous ai dit on a dévié l'eau et aujourd'hui on a parc urbain c'est le grand trésor de la ville et à la fois on a réussi à ne pas faire ce que Franco voulait faire voulait faire une autoroute qui traverserait la route avec cette idée fonctionnaliste et grâce à la société civile qui a lutté dans la dernière dictature la première démocratie pour que le lit de la rivière Touria soit du peuple soit des gens et soit vert ceci a entraîné la construction au sud de ce canal de cette rivière artificielle une grande fracture une grande blessure au territoire valencien de cette rivière qui en plus n'a pas d'eau parce que la puissance et la la demande hydrique des champs d'arrosage des gens de riz etc est-elle que l'eau elle est presque inexistante seulement quand il y a des moments de pluie mais la ville alors elle est ce que je dis elle est à deux rivières deux fleurs elle est constituée par deux fleurs pour en parler un peu cette recherche et a aussi le champ disciplinaire de l'attention d'ambiance avec la question de l'îlot de chaleur et de la captation en source et de la question de la thermographie et je pense que l'introduction de ces logiques-là de trares bleues brunes dans le milieu urbain nous parle comme c'est clairement visible dans les thermographies à grande échelle d'une urbanité qui s'adapte et qui se conçoit comme une ville vallée qui appartient à une vallée qui appartient d'une certaine manière ou qui voudrait appartenir à cette urbanité biotopique et aussi j'ai été beaucoup engagé aussi à Lyon avec la question de la participation citoyenne et de comment je crois que la société civile doit remiliter pour plein de sujets aujourd'hui je pense mais aussi pour la transformation de nos contextes urbains avec la traduction de la notion d'ambiance et par exemple d'usage et de complexité d'usage et d'une cité à la carte aujourd'hui on a été empêché de faire usage de nos urbanités je pense qu'enversement on doit exiger pouvoir faire usage de nos espaces et ce sont des projets qu'il y a 15 ans que l'on a accompagnés et ces espaces parfois délaissés nous parlent justement d'une stratographie stratigraphie urbaine d'une mémoire de l'eau mais d'une transformation ou réactivation par un usage tous ces projets datent des époques où j'étais très engagé il y a des gens avec les crises économiques et on a construit des réalliances et des appuis mutuels à partir de ces espaces-là avec des espaces de potager urbains dans le centre historique vite fait je vous parle de mon référent qui est Patrick Guedes notamment Patrick Guedes in India où il a contrairement à ce qu'il était en 1917 il devait faire des plans urbains en Inde et faire des ouvertures rosmaniennes de partout c'est ce qu'on lui demandait et il a dit écoutez on va faire une analyse très fine des maisons que l'on peut démolir la présence des arbres qui sont sacrés dans la culture indienne et la présence des fontaines et des temples en respectant de manière assez post-coloniale disons même si c'était au début du 19ème il a fait des ouvertures à l'intérieur de cette favela indienne au lieu de faire des ouvertures retracées et relire ces urbanités qui souvent ont à voir avec cette mémoire hydromorphologique au lieu d'une tâche d'huile qui s'élargit faire introduire la nature à mon avis en essayant d'avoir une solution de continuité alors ceci était présent à Valencia et disons cette muraille et cette mettre les portes aux champs du centre historique valencien ma recherche maintenant est en train d'évoluer en considérant la métropole entière et alors ce qu'on retrouve c'est que les murs anciens construits au 15ème siècle aujourd'hui ce sont les périphériques ce sont les routes périurbaines qui aujourd'hui introduisent comme dans le centre historique valencien aujourd'hui les routes périurbaines introduisent des facteurs des fragments ruraux, naturaux avec des fragments de canaux d'irrigation à l'intérieur de ces espaces là alors ce sont des nouveaux espaces d'opportunités d'un canot d'irrigation je ne sais pas si j'ai plus de temps je ne sais pas si je suis en dehors du temps je pense qu'il faut qu'on va passer aux questions je termine mais vous voyez les canaux d'irrigation aujourd'hui traversent la ville et encore en région ce sont une rivière des fleuves anthropisés qui traversent la ville mais qui sont cachés sous l'urbanité et je viens de publier un petit article en revisant justement ces éléments pour essayer d'élargir ces méthodologies à la métropole et aussi on continue avec la question du grand territoire et de la métropole lyonnaise merci beaucoup alors je sais qu'il y a des choses comme ça mais moi je 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 c'est comment retrouver par exemple des écoulements gravitaires comment retrouver des processus naturels alors ça implique quand on construit la ville justement de retrouver toutes ces topographies de bien comprendre comment ça se passe donc il y a tout un travail plutôt qui est lié au sol qui est lié à tous ces processus pour qu'une fois qu'on a terminé la conception on soit certain que ça fonctionne en fait parce que c'est fondamentalement que ça fonctionne et alors tout l'aspect numérique capteur tout ça la smart city pourquoi pas mais pour ce qui est la gestion du risque je trouve que ça ça intègre une fragilité qui n'est pas compatible pour moi je ne sais pas qu'elle n'est pas compatible mais que je ne m'encourne pas dans cette approche je peux peut-être rajouter rajouter quelque chose donc c'est vrai que nous c'est vraiment là-dedans le projet digital water city c'est vraiment là-dedans qu'on est c'est vraiment le smart cities etc mais l'idée en fait de toutes les solutions qu'on développe je suis en train de penser aux autres villes mais plus particulièrement à Paris l'idée finalement c'est de mettre en place ces solutions comme l'a dit monsieur Piel sans perturber finalement ce qui existe déjà vous parlez de capteur vous parlez de digitalisation les capteurs c'est de plus en plus utilisé aujourd'hui capteur de mesure l'outil de mesure qui est développé par nos collaborateurs chez Fludion c'est un cylindre qui est dans l'eau qui vous fait la mesure directement et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique aujourd'hui parce que certains paramètres le suivi des chéréchis à colis c'est vraiment lié à la santé du baigneur si on dépasse un certain seuil on a un risque sanitaire qui est non négligeable et l'idée ici c'est d'utiliser des capteurs qui soient fiables et qui permettent d'avoir un résultat qui soit le plus sûr possible par rapport à la santé des baigneurs mais l'idée ce n'est pas d'installer un capteur et de perturber finalement la ressource naturelle on ne veut pas finalement ce n'est pas perturber le terme mais on ne veut pas abîmer ce qui existe déjà pour l'installation d'un capteur on va faire en sorte d'installer un capteur de manière à ce qu'il se fonde entre guillemets si je peux m'exprimer ainsi dans le paysage et qui ne perturbe pas finalement tout ce qui est déjà installé sur place c'est ça l'idée un peu de Digital Water City toutes les solutions qui sont développées c'est vrai que nous on est beaucoup plus axés milieu naturel rivière il y a d'autres outils qui sont développés plus pour le réseau vraiment d'assainissement et là c'est vrai que ça va nécessiter certaines constructions mais à chaque fois toutes les constructions toutes les modifications tous les développements qui sont faits sont faits de manière il y a une évaluation quand même entre le positif et le négatif et de manière à ce que ça apporte toujours plus de positif que de négatif c'est quelque chose qui est comment dire c'est on sait qu'il y a un risque la baignade est quand même interdite en Seine et en Marne depuis il me semble les années depuis très longtemps je pense les années 70 ou même plus longtemps il y a un arrêté de la préfecture qui interdit la baignade donc on sait qu'il y a un risque la petite différence qu'on a c'est qu'aujourd'hui les villes qui souhaitent potentiellement ouvrir un site de baignade ne savent pas aujourd'hui ce que c'est ce que sont les enjeux de l'ouverture d'un site de baignade ce que ça représente comme travail ils ont une idée très faible de la réglementation des données etc et c'est pour ça que dans le cadre du projet Digital Water City nous ce qu'on a fait en tout cas ce que j'ai organisé avec mes collègues c'est qu'on est allé chercher des vrais gestionnaires de sites de baignade des personnes qui travaillent d'ores et déjà à la gestion de sites de baignade au niveau dans le sud de la France au niveau du TARN le LOT les Landes etc des gens qui gèrent déjà tout ça et qui ont une notion vraiment beaucoup plus approfondie de le risque sanitaire de la gestion d'un site de baignade qu'est-ce que tout ça finalement est-ce que ça a impliqué et ils sont venus partager leur comment dire leur expérience finalement avec notre communauté pour qu'ils réalisent donc aujourd'hui la communauté sait qu'il y a un risque sanitaire mais l'idée finalement avec le développement de tous ces outils c'est de développer une certaine confiance s'ils ont confiance en ces outils et si l'outil leur dit que c'est bon ils peuvent se baigner parce que la qualité qui a été prédite et la qualité qui a été mesurée est bonne et bien finalement ça les conforte dans leur choix dans leur décision d'ouvrir le site de baignade aujourd'hui en fait il y a plusieurs études qui ont été conduites les deux paramètres qui étaient suivis de base qu'ils appellent les bactéries indicatrices fécales c'est Escherichia coli et les enterococ intestinaux mais la meilleure le meilleur finalement en représentant de la qualité des eaux c'est l'Echerichia coli parce que c'est l'indicateur d'une pollution récente alors que enterococ intestinaux ça va être une pollution beaucoup plus ancienne c'est vrai que j'ai souvent cette question là de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui sont suivis mais aujourd'hui que ce soit dans la directive de l'eau ou au niveau du règlement du règlement sanitaire etc. c'est Escherichia coli qui prône et du coup les limites les seuils qui sont posés aujourd'hui concernent principalement Escherichia coli parce qu'il est le meilleur représentant de la qualité des eaux de baignade et je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites que c'est bien de prévoir c'est bien de vérifier mais il faut aller à la source et c'est pour ça qu'à la suite finalement de la proposition de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques il y a eu le SIAP a mis en place un schéma directeur d'insédissement avec un volet baignade qui finalement a fait la liste de tous les ouvrages finalement qui sont sur la région francilienne en tout cas Paris et Petite Couronne et finalement faire un espèce de bilan de pourquoi il y a des rejets surtout en temps sec tant plus quels sont les ouvrages qui vont le plus rejeter pourquoi est-ce qu'ils rejettent est-ce qu'ils sont censés rejeter autant et essayer finalement de régler tous ces soucis-là ce qui fait que en fait ce schéma directeur d'assainissement donc SDA baignade liste tous les changements qui doivent être opérés pour améliorer la qualité des eaux et pour qu'on ait une qualité baignable par la suite pour les Jeux Olympiques après le souci c'est l'intérêt des rejets c'est que en temps de pluie on rejette c'est quelque chose malheureusement on ne peut pas l'empêcher mais le plus important sauf si on met en place des logiques comme celle que M. Piel justement vient d'expliquer mais il y a plusieurs alors il y a deux choses donc déjà parmi je disais tous les changements dont j'ai parlé dans ma présentation qui sont pris en compte dans les scénarios pour les simulations etc. c'est ça c'est la désinfection des stations d'épuration c'est la correction des mauvais branchements parce qu'aujourd'hui malheureusement il y a encore des maisons qui sont construites avec des branchements normalement on est censé avoir au pluvial et au usé séparé malheureusement il y a encore des endroits où les deux se mélangent et ça finit dans la scène donc là il y a un site web qui a été mis en place par un collègue à moi qui s'appelle monbranchement.fr où en gros vous pouvez aller vérifier votre maison et faire appeler quelqu'un pour qu'il vérifie si le branchement est adéquat ou pas s'il n'est pas adéquat vous avez possibilité de demander un financement pour faire les travaux pour pouvoir réarranger ce branchement-là il y a le site c'est pour ça que la présentation de monsieur Piel m'a beaucoup intéressé le site parapluie qui a également été développé au SIAP qui permet l'aménagement l'utilisation intelligente de l'eau ça permet c'est destiné finalement au projet pour lesquels la surface imperméabilisée est inférieure à un hectare qui permet finalement la construction la gestion des eaux pluviales ça a été fait par un collègue à moi du SIAP et tout ça c'est vraiment pour l'objectif baignade pour l'objectif de l'amélioration de la qualité des eaux que ce soit en Seine ou en Marne moi aussi j'aime bien et je crois qu'on peut avoir de l'espoir en réalité parce que je trouve qu'on va vers ça quand même juste pour faire suite à ce que vient de dire Sophia effectivement avec ce que fait le SIAP et surtout les échos qu'il y a eu dans les agences de l'eau et à Paris ça s'appelle le plan pluie c'est vraiment cette idée qu'on va faire que la ville soit suffisamment spongieuse pour que l'eau elle ne ruisselle pas elle ne va pas polluer le milieu naturel par des surverses en Seine donc ça veut dire que c'est plus là on revient à la base c'est comment on va construire une ville qui va être comme un espace naturel qui va récupérer les eaux et va la filtrer donc l'eau redevient ressource etc et puis évite que la pollution elle s'accumule et aille polluer le milieu naturel alors ça c'est intéressant effectivement on pourrait se dire mais ça ne concerne que les villes nouvelles parce que voilà c'est ça mais en réalité c'est pas tant le cas on a des exemples où c'est ça que je trouve très intéressant en ce moment c'est que par exemple nous on fait beaucoup de missions de désimperméabilisation c'est très aidé alors je trouve que c'est très aidé par les agences de l'eau et les collectivités elles sont elles sont irriguées d'argent des agences de l'eau pour désimperméabiliser ce qui fait qu'on réétudie les sols on voit comment un sol qui était existant étanche on va pouvoir le désimperméabiliser le décroûter et il y a plein de techniques comme ça qui sont très intéressantes il y a comment il s'appelle le wagonscape je crois que c'est une agence de paysage qui prend un parking et qui a décroûté seulement à coups de pelle il a simplement décroûté le parking il a poussé des choses bon c'est un petit peu anecdotique mais je trouve ça très intéressant en fait c'est que petit à petit il y a d'autres usages et puis la nature elle revient et après l'aspect phytoremédiation ça participe de la phytoremédiation ce que je trouve très intéressant aujourd'hui c'est que cette approche un peu utopique ce qui est intéressant c'est que alors peut-être je vais un peu loin dans mes rêves aujourd'hui par exemple les agences de l'eau elles vont dans ce sens là ça qui est très étonnant c'est que c'est des ingénieurs en dépollution des eaux pluviales qui aujourd'hui activent la ville nous on travaille dans plein de collectivités les agences de l'eau financent des urbanistes au sein des collectivités pour que ces urbanistes mettent en oeuvre des techniques de désimperméabilisation donc plutôt que d'avoir raisonné en station d'épuration enfin les agences de l'eau c'était leur métier en fait avant de multiplier les stations d'épuration pour justement de façon comment dire mécanique elles dépolluent les eaux là elles sont allées à l'inverse et ce qui est étonnant c'est que c'est pas forcément des poètes qu'on fait ça c'est vraiment des ingénieurs de chez ingénieurs et à force ils se sont dit mais en fait la base c'est ça ils sont revenus à la base et de façon effective donc je suis assez confiant voilà voilà c'est parti 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 c'est parti